Wesh la famille j'espère que vous allez bien, on se capte les gars pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a eu tout simplement des très mauvaises nouvelles sur Fortnite puisque certains skins sont interdits sur Fortnite dans certaines maps créatives Je vais tout vous expliquer, bah vous expliquer que finalement c'est pas une mauvaise nouvelle, enfin c'est pas une aussi grosse mauvaise nouvelle Mais avant toute chose on va régaler un crack qui a régalé avec le code nanas, c'est Jean78 qui a régalé avec le code nanas et qui a dit j'ai encore utilisé le code nanas et boost le serveur il y a quelques jours nanas le best Merci beaucoup à ta frérot tu régales Donc du coup les gars comme je vous l'ai dit à l'intro, il y a eu énormément de plaintes des joueurs parce que Fortnite ont interdit énormément de skins Fortnite dans des îles créatives En gros pour vous la faire simple, en fait les îles créatives sont des jeux à part entière En gros Fortnite c'est un jeu et en fait les îles créatives sont d'autres jeux C'est pour ça que récemment on a été obligé ceux qui créent des maps sur Fortnite de noter nos maps selon la notation des jeux vidéo en général Quand vous achetez je sais pas moi GTA, ben la plupart du temps c'est noté 18+, parce qu'il y a des trucs d'adultes à l'intérieur Et ben en fait selon l'île que t'as créé, si c'est une île où tu te bats avec des ballons, tu vas la noter et elle sera acceptée pour les enfants Mais si c'est une map d'horreur où il y a du sang etc, ben du coup ça sera noté pour les adultes Parce que c'est des choses que les enfants ne doivent pas voir Et en fait si la map est notée 18+, tu pourras utiliser tous les skins que tu veux Avec des skins qui ont des armes etc Sauf que si la map elle est notée pour des enfants de 3 ans et plus Ben en fait tu vas pas pouvoir utiliser tous les skins que tu veux parce qu'il y a certains skins qui ont des armes et tout dessus Et même si Fortnite est noté pour les jeunes, les îles créatives comme je vous ai dit c'est des jeux à part entière Et ce qui fait que récemment, ben la plupart des maps créatives ont été notées pour les enfants Les maps qui sont les plus jouées ont été notées pour les enfants Donc ça fait qu'il y a des skins qui ont des armes sur eux etc Qui sont interdits d'être mis pour aller jouer à cette map Et on le voit avec des triangles jaunes qui sont dans votre casier quand vous avez sélectionné une map créative Et il y a eu énormément de plaines parce que les gens ont dit mais c'est un scandale, c'est pas logique etc En fait il faut que vous compreniez que Fortnite ça devient un métaverse, une sorte de plateforme Et en fait cette plateforme là elle doit se protéger et protéger les enfants et tout le monde en fait Fortnite ils sont obligés de se plier aux lois C'est pas eux qui décident, c'est la loi des pays, c'est la loi, c'est les lois qui sont, c'est la loi des jeux vidéo Tous les jeux vidéo sont obligés d'être notés Tous les jeux vidéo sur la boîte il y a écrit 18 plus ou 16 plus ou je sais pas moi 10 plus, 3 plus Donc voilà tous les jeux sont obligés d'être notés Donc Fortnite eux ils appliquent la loi, c'est pas eux qui décident Et donc du coup j'ai vu beaucoup de gens critiquer Fortnite et tout C'est pas de leur faute, ils sont vraiment obligés de faire en sorte que leur jeu soit aux normes européennes sur les lois etc Mais là du coup comme ils ont vu qu'il y avait beaucoup de plaintes, en fait Fortnite ont annoncé que Durant l'année 2024 donc qui arrive, et bien du coup en fait ils vont faire en sorte que Même si vous avez des skins que vous pouvez pas utiliser dans des expériences Voilà 2, 3 ans et plus Bah en fait ils vont faire en sorte que vous pouvez les utiliser quand même Donc en gros ils ont dit que l'apparence du skin s'adaptera à la map Donc en gros si le skin il a une arme, je sais pas moi sur la jambe Genre dans un étui dans la jambe Bah sûrement que quand vous irez dans l'île, l'arme disparaîtra Donc du coup ça va être réglé, ça va être réglé mais il va falloir être patient Mais faut pas critiquer Fortnite et dire ils font n'importe quoi, ils abusent C'est pas eux qui décident, c'est la loi La loi leur dit vous faites ça, ils font ça Ils ont pas le choix, ils peuvent pas dire non on veut pas C'est la loi, c'est comme ça Voilà je vous l'ai expliqué parce que beaucoup de gens ont pété un cap sur ça Et y'en a même qui m'ont dit Anna si t'as pas ton mot à dire Toi les skins tu t'en fous de les utiliser ou pas c'est Fortnite qui te les donne Non mais calmons nous En fait moi j'ai 550 skins, j'ai compté, enfin j'ai compté j'ai regardé sur Fortnite J'ai 550 skins, Fortnite ils ont dû m'en offrir 100, voire les 150 Si on enlève les skins de passes de combat et tout on en enlève 150 Ça fait 300 Donc ça veut dire que j'ai acheté 250 skins J'ai acheté 250 skins Je sais pas si vous vous rendez compte J'ai acheté plus de skins que la plupart de ceux qui regardent cette vidéo à l'heure actuelle Voilà j'ai acheté plus de 200 skins sur mon compte Avec mon argent Donc du coup j'ai droit de dire mon avis Enfin c'est pas parce que même j'aurais pas eu beaucoup de skins que j'ai pas le droit de dire mon avis C'est débile de dire ça Et y'en a qui ont dit Oui mais Fortnite c'est un jeu qui est Peggy 12 Donc il devrait pas y avoir d'enfant de moins de 12 ans dessus Mais non pas du tout C'est le paradoxe de la loi C'est à dire que la loi elle est appliquée Y'a des normes Mais la loi elle est floue Elle est mal faite la plupart du temps Et ça fait que Y'a des jeux qui sont Peggy 12 Mais les parents C'est rare les parents qui regardent l'âge du jeu auquel leur enfant joue Moi j'avais 10 ans Moi je joue à GTA Je joue à des GTA qui sont 18 plus Je joue à Resident Evil 4 qui est 18 plus Voilà les parents ne regardent pas trop ça Mais Fortnite doivent se plier à la loi C'est pas de leur faute si après Les parents font pas attention Y'a des enfants de moins de 12 ans sur Fortnite Je suis désolé Donc voilà Si vous ne pouvez pas utiliser vos skins Ça sera réglé bientôt Enfin bientôt En 2024 Donc ce sera plus 3ème ou 4ème trimestre 2024 Donc voilà on verra Alors du coup aussi Si vous allez en jeu actuellement Logiquement Vous devriez voir au dessus de Dusty Divo Un compte à rebours Ce compte à rebours C'est le compte à rebours de l'événement de fin de saison Donc en fait J'ai pas trop parlé de l'histoire cette saison Mais je vais réserver une vidéo dédiée à ça Qui sortira dans vraiment pas longtemps Une vidéo qui sera dédiée à l'histoire Pour que vous compreniez ce qu'il se passe en fait Et du coup là Vous voyez le compte à rebours Et en fait A côté de Dusty Divo Vous avez la machine à remonter le temps D'ailleurs il y avait un audio de Sloan à côté Et en fait du coup Cet audio de Sloan C'est l'avant dernier Et en gros Jeudi Donc jeudi Vers 15h-16h On aura La saison X et 9 Qui seront disponibles sur Fortnite Je vais en parler dans 2 secondes Et en fait Y'aura la machine à remonter le temps Qui sera collée A la fusée en fait Et du coup Ça va être juste incroyable C'est l'événement qui arrive Cette fin de saison Il va s'appeler le Big Bang On a eu pas mal d'infos Mais de toute façon Comme je vous ai dit Je réserve une vidéo dessus Mais voilà Je voulais parler du compte à rebours Parce que j'anticipe C'est sûr et certain que Voilà vous êtes beaucoup à dire Anna si t'as vu Un compte à rebours Anna si t'as vu Un compte à rebours Donc voilà Je vous dis que je suis au courant A l'avance même Parce que moi je vous tourne cette vidéo On est lundi Mais je sais que le compte à rebours est arrivé Alors vous regardez cette vidéo On est mardi Ou mercredi au pire Et en fait du coup Jeudi Donc le 23 novembre On va avoir la dernière mise à jour Du chapitre 1 Ce sera la dernière semaine Du chapitre 1 Et après le chapitre 1 partira On aura l'event Puis le chapitre 5 Donc du coup Qu'est-ce qui va changer Bah en fait Ce sera un mix entre la saison X Et la saison 9 Et le gros changement Que vous allez noter direct C'est qu'en fait On aura la météorite Qui avait tapé de ce type d'épau Qui sera dans le ciel Voilà Comme pendant la saison X Chapitre 1 Voilà Elle sera dans le ciel Vous pourrez atterrir dessus Pour ceux qui sont pas en courant Tu peux atterrir dessus Il y a des trous à l'intérieur Et en fait Il y a un coffre Ou deux coffres Je sais plus Et sur le dessus Il y a aussi un coffre Un Megamol Voilà vous pouvez oublier Il y aura pas Megamol Il y aura pas Neotilted Il y aura en fait Le strict minimum Mais du coup Fortin Ils ont annoncé Les items qu'il y aura d'ajouter Et armes Donc il y aura le barrette J'ai vu beaucoup d'abonnés Qui l'attendaient Qui me disaient Anna c'est quand le barrette Bah si jeudi Voilà jeudi À partir de 15h ou 16h Bah il y aura le barrette Qui sera ajouté Il y aura le lance-grenade de proximité Donc vous savez C'est le lance-grenade Qui tire une grenade Mais qui explose pas direct Elle explose au bout Elle explose au bout D'une certaine distance Si je me rappelle bien Il y aura la frappe aérienne Donc pour ça Pour ceux qui connaissent pas C'est en gros Un marquage au sol Qui fait qu'il y a une sorte De score strict Qui tombe du ciel Et après Il y aura la faille à débris Bon ça par contre La faille à débris Vous connaissez Ça fait une faille Qui ramène un objet aléatoire Dans le ciel Et qui pète tout Et aussi Alors là ça c'est des items Ça c'est un item Que pas beaucoup de gens ont connu Il y aura l'inverseur de tempête En gros l'inverseur de tempête Ça crée une tempête Que vous pouvez placer Où vous voulez Voilà en gros C'est une bouteille Que vous lancez Et en gros Ça crée une tempête Je sais pas moi D'un rayon D'un rayon spécifique Enfin d'un diamètre spécifique Autour de l'endroit Auquel vous l'avez lancé Et ça fait des dégâts Au joueur qui rentre dans la tempête Et du coup Il y aura aussi Le retour du jetpack Voilà Il y aura le retour du jetpack Et bien sûr Le véhicule que beaucoup de gens attendaient Il y aura la bulle mobile Alors c'est vrai La bulle mobile aurait dû être ajoutée Jeudi dernier Parce que là du coup C'est le mix entre la saison 7 et 8 Mais en fait Fortnite ont décidé de la décaler Au mix entre la saison 9 et 9 Voilà Je sais pas pourquoi Bref du coup Jeudi 23 Vers les alentours de 15h-16h On aura du coup La bulle mobile Qui sera ajoutée Au jeu Et je sais que beaucoup 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 l'attendait Donc voilà Bulle mobile de retour Ça c'est pas mal Et bien sûr Il y aura des choses Qui seront ajoutées Que je ne peux pas vous dire maintenant Parce que Fortnite Ils les ont pas dites Mais à chaque fois Il y a 2-3 trucs de plus Qui sont ajoutés En plus de ce qui est indiqué Sur le blog Par exemple Jeudi dernier Dans le blog Il était pas précisé Qu'il allait avoir le retour De la petite pistolet mitrailleur Et finalement Elle a été réajoutée Donc peut-être que Voilà Je sais qu'il y en a Qui se posent la question Peut-être Ça m'étonnerait Mais peut-être Il y aura le retour de la brute Voilà Mais je pense pas Je pense pas Parce qu'il l'aurait précisé Parce que c'est un gros ajout Mais sûrement De petites armes Seront réajoutées au jeu Mais pour l'instant Voilà Tout ce que je sais C'est ce que je viens de vous dire Ça c'est confirmé C'est sûr et certain Ça arrive jeudi Du coup la famille Comme je vous ai dit À la chaîne Activez la cloche Pour ne rien louper Et maintenant On va remercier Ceux qui ont utilisé Le code nanas Je vous rappelle Vous utilisez le code nanas Dans la boutique de fortnite Vous m'envoyez une vidéo Où vous l'avez utilisé Dans mon discord Et je vous fais une dédicace En vidéo Donc du coup Merci à jean78 Qui a régalé avec le code Il a dit J'ai encore utilisé le code nanas Et boost le serveur Il y a quelques jours Nanas le best Merci beaucoup jean Tu régales Merci à Azriel Qui a dit Allez hop Achat de l'immote Goted En soutenant le got J'ai oublié d'enlever Le son du live de chat Juste au moment Où elle a le trash talk En plus je suis mort MDR Azriel T'es tué Merci à X-Force Qui a régalé Qui a dit Force à toi nanas T'es un monstre Toi et tes théories Mon pseudo X-Force Gabriel Merci beaucoup Gabriel Merci beaucoup Code nanas Merci à Mix Qui a régalé Merci à GX Tom Qui a régalé Merci beaucoup A TBR Qui a régalé Merci à Atacom DZ Qui a régalé Dédicace à tous les DZ Qui regardent la vidéo Merci beaucoup à Edu8 Qui a régalé avec le code Merci à JL Aikiwi Merci beaucoup à Loan Merci beaucoup à Shoujiro Merci beaucoup à Aesho Otom Merci à B4 Lamula Merci beaucoup à Ewu Merci beaucoup à Rayan Merci beaucoup à Itox Merci beaucoup à Zalama 128 Merci beaucoup à Over Merci beaucoup à Mael Merci beaucoup à Loss Merci beaucoup à B4 Lamula Encore de retour Merci à Ayox Je le reconnais Merci beaucoup à Izaki Je le reconnais Merci beaucoup à Illich Qui a régalé Qui a dit qu'on anas Pour se régaler du pass Oji Merci à Over Qui a régalé Merci à Rahim Merci à Valet Original Qui l'utilise sur Rocket League Incroyable Merci beaucoup à La Fatalité des Croutons Merci beaucoup à Begoula Merci beaucoup à B4 Lamula encore qui régale Merci à Akaza Merci à Dio Enix Merci à Roi Sigalopin Merci à Geno Merci beaucoup à Mikis Merci beaucoup à G4B Reda Merci beaucoup à Zéatox Merci beaucoup à Jules Defruit Merci beaucoup à Tempo4 du nom Merci beaucoup à Danfield Merci beaucoup à Alexa Merci beaucoup à Sorbajre Merci beaucoup à Davo Merci beaucoup à Matisse Merci beaucoup à Ice Merci beaucoup à Chodiro Merci beaucoup à 4X Merci beaucoup à Max Le Chat Et merci à Mathis qui a dit, danse, t'es un gagnant Avec le code nanas, tu régales, merci beaucoup à toi Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez On se capte les gars pour une prochaine vidéo, c'était nanas, pour le sein de vous Bang, bang, bang Sous-titres par Juanfrance